Vous avez déjà certainement vu ma prise en main de la Garmin Venue 3 ou alors un de mes comparatifs entre la Garmin Venue 2, Venue 3 ou Venue 3 et Venue 2+. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire mon retour d'expérience et mon test complet de cette nouvelle montre connectée de Garmin pour savoir si elle est faite pour vous. C'est parti ! Commençons par reparler rapidement du design de cette Garmin Venue 3. Après, on va aller plus précisément voir ce qu'elle a dedans et voir comment j'ai utilisé sur les parties Smart, Santé et Sport. La Garmin Venue 3 est disponible en deux formats, 45 mm et 41 mm. Au niveau du petit format, elle s'appelle Garmin Venue 3S. Les deux formats sont disponibles à partir de 499,99€ et vont vous proposer plusieurs coloris. Sur le gros format comme j'ai, les dimensions sont de 45 mm par 45 mm avec une épaisseur de 12 mm. Les matériaux utilisés pour la lunette sont de l'acier inoxydable et les matériaux du boîtier et du polymère renforcé de fibre. Le verre, quant à lui, est un verre Corning Gorilla 3. Le bracelet, vous allez en avoir différent, en silicone ou en cuir. Et la montre pèsera 46 grammes avec un bracelet en silicone et 42 avec un bracelet en cuir. La Garmin Venue 3 arbore un écran de 1,4 pouces AMOLED avec le Always-On Display possible pour une résolution de 454 pixels par 454 pixels. A l'arrière, on va retrouver toutes les technologies de sauté avec le cardio-fréquence-mètre qui va pouvoir mesurer aussi la SPO2. Et on attend bien entendu encore une confirmation pour la fonctionnalité de CG sur cette montre. On va retrouver trois boutons sur le côté droit de la montre. Cette montre va aussi avoir un haut-parleur et un microphone intégré. Et rapidement au niveau des caractéristiques techniques, on va avoir une étanchéité 5 ATM. Je ne vais pas tout redire comme sur ma vidéo précédente. Je vous invite à aller re-checker au pire mes premières vidéos. Là, on passe directement à la partie test. Commençons par revoir les fonctionnalités Smart et la navigation dans cette montre. Ça va être assez simple, on l'a vu lors de l'unboxing. Vous allez pouvoir swiper de haut en bas ou de bas en haut pour avoir tous vos petits widgets. Alors, il y a différents widgets. On l'avait vu aussi. Il y a par exemple, il y a les minutes d'intensité, nombre de pas, fréquence cardiaque, body batterie, status, cœur de sommeil, coach de sommeil, les événements, les notifications, la météo, la récupération. Et vous allez pouvoir, on va le voir après, les modifier. Ensuite, lorsque vous allez swiper de gauche à droite, vous allez avoir un raccourci. Moi, j'ai mis la luminosité afin de pouvoir gérer la luminosité un peu plus facilement, notamment pour les vidéos parce qu'avec une luminosité que je vais contrôler, ça vous permettra d'avoir une meilleure image de la montre. Après, il va avoir les trois boutons sur les côtés. Le bouton du haut, ça va m'envoyer vers un menu principal avec un onglet activité, un onglet application. On va bien entendu le passer en revue, tout ce qu'il y a là-dessus. Le bouton du haut, aussi lorsqu'on va rester appuyé, va nous permettre d'avoir des petites commandes, des petits raccourcis. Pour par exemple, se mettre en mode sommeil, gérer la luminosité, le volume, etc. C'est plus un centre de contrôle. Le bouton à droite, lorsque je vais rester appuyé, ça va parler à mon assistant vocal. Pour par exemple, répondre à un SMS, envoyer un SMS, etc. Et le bouton du bas, lorsqu'on va rester appuyé, va nous permettre d'aller dans tout ce qui est un peu plus paramètre de la montre, les cadrans, l'horloge, etc. Parlons du coup de la personnalisation. Tant qu'on est dans les cadrans, vous allez pouvoir gérer différents cadrans de montre, les choisir à partir d'ici. Choisir un peu ceux qui vous branchent, les choisir, les modifier directement depuis la montre. Ensuite, lorsqu'on va se connecter à Garmin Connect IQ, on va pouvoir chercher différents cadrans. Et les personnaliser, notamment via ici, choisir des nouvelles applications, on le verra après. Mais directement via Faceit, vous allez pouvoir créer même votre propre cadran. Et ici, vous allez pouvoir trouver des cadrans et bien entendu les installer, autoriser en fonction de vos montres. On l'avait vu aussi, au niveau de la personnalisation, vous allez pouvoir personnaliser un certain menu. Comme ici, par exemple, ajouter des widgets. Le menu des widgets, vous allez pouvoir en ajouter, aperçu de santé, etc., etc., dernier parcours. Bref, vous allez pouvoir ajouter ça, personnaliser. Directement via l'application, vous allez pouvoir aussi personnaliser des choses. Ici, vous allez pouvoir aussi personnaliser le menu de centre de raccourcis en ajoutant d'autres raccourcis si vous avez besoin. Comme, je ne sais pas, l'assistance, économie d'énergie ou autre. Et pareil, sur le menu principal, vous allez pouvoir le modifier et ajouter aussi des applications. Ça, c'est la personnalisation. Parlons de la notification. Les notifications, vous allez les recevoir. Bien entendu, vous allez recevoir un petit peu des notifications. Vous recevrez des notifications, que ce soit de SMS, d'application. Tout va être ici. Vous allez pouvoir cliquer et vous allez directement pouvoir les lire. Pour ce qui est des SMS, vous n'allez pas pouvoir directement répondre aux SMS. Depuis une notification de SMS, il faudra répondre avec l'assistance vocale. Si je veux envoyer un SMS, je dis, par exemple, envoie un message à Panacotech. Hello, comment tu vas ? Et ça a envoyé directement le message que je recevrai aussi parce que je me suis auto-envoyé un message. Pour les appels, bien entendu, vous allez pouvoir les répondre lorsqu'on vous appelle parce qu'il y a un microphone ou un parleur. Vous allez pouvoir directement répondre. Mais vous allez pouvoir aussi aller dans le téléphone et lancer un appel. Par exemple, appeler ma messagerie, ça me lance un appel. Ça l'appelle sur mon téléphone et on l'entend partout. Ensuite, allez-vous des musiques. Vous allez pouvoir directement, via l'application, si vous avez des comptes premium, télécharger du Spotify et l'installer sur votre montre. Vous allez pouvoir télécharger du Spotify, du Deezer et de l'Amazon Music. Vous le mettez sur votre montre. Vous faites la synchronisation, bien entendu. Vous allez pouvoir directement aller dans les musiques. Ici, vous allez pouvoir sélectionner une source de musique directement pour pouvoir écouter des musiques. Comme je vous disais, il va y avoir différentes sources de musiques. Vous allez pouvoir choisir sur iTunes, si vous voulez, du Spotify directement, du Deezer et de l'Amazon Music. Il va falloir, bien entendu, avoir un compte premium et synchroniser avec l'application Spotify et Garmin. Une fois que c'est fait, vous aurez la possibilité d'écouter tranquillement vos musiques et, bien entendu, de télécharger aussi vos playlists. On ne va pas se mentir, on est vraiment sur un test très, très proche de la Garmin venu de plus. C'est même exactement la même chose, pratiquement, surtout sur la partie Smart. Il n'y a pas beaucoup d'améliorations, à part cet écran, comme on le disait juste avant, qui est au-dessus. On va pouvoir aussi télécharger Garmin Pay, installer des choses directement depuis Garmin Pay pour faire du paiement. Et après, on est sur des petites fonctionnalités Smart, assez courantes, comptes à rebours, chronomètres, des conseils. Vous allez pouvoir aussi avoir, lorsque vous allez avoir plus directement la possibilité de vous connecter à IQ, les contacts pour pouvoir appeler directement quelqu'un. Et on est à peu près bon, la météo, et on est bon pour les parties Smart. On va retrouver tout ça là, on va retrouver, par exemple, ma météo ici, la possibilité de me connecter directement à IQ boutique. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire de ne pas forcément avoir besoin de passer par l'application. Ça, je ne me souviens plus si c'était sur la venue de plus, mais de mémoire, ça n'y était pas où, alors je ne l'avais pas activé. Et là, vous allez pouvoir, du coup, directement chercher les applications à télécharger en plus, et le faire directement depuis votre montre Strava, etc., etc. Voilà, je vous le disais, au niveau du Smart, on est comme sur une de plus. Il n'y a pas grand-chose en plus. C'est comme une Garmin venue de Max. On va parler des fonctionnalités santé, c'est là où on va avoir quelques petites nouveautés. Car oui, les nouveautés vont se retrouver au niveau de la santé. Et il y a très peu de nouveautés, mais on va quand même parcourir un petit peu tous les menus de santé, toutes les fonctionnalités de santé. Vous allez avoir déjà votre suivi quotidien, que ce soit votre nombre de pas, que vous allez pouvoir retrouver sur la montre, on va s'attarder à ce qu'on voit sur la montre, après on est à voir sur l'application. Vous aurez aussi votre fréquence cardiaque, qui sera là en continu, que vous allez aussi après retrouver sur l'application. La body batterie, le statut de la VFC, c'est le score de sommeil de la lune dernière, 3 heures de sommeil, avec votre sommeil d'une heure à une heure, etc. Le temps réveillé, la moyenne sur 7 jours. Et la nouveauté, la grosse nouveauté, ça va être ici, notre coach de sommeil. Le coach de sommeil va me dire qu'il y a 9 heures recommandées de sommeil, donc il voit très bien que je n'ai pas assez de sommeil. Lorsque je vais aller voir, dans l'historique de durée de sommeil, je suis à peu près à 5 heures de sommeil par nuit, plus ou moins. Donc le coach, il va me dire qu'il n'est pas forcément content, content. C'est-à-dire un temps où vous avez tendance à dormir peu, etc. Je vais avoir l'historique des minutes intensives. Il va me dire que ce que j'ai fait actuellement n'amène pas plus de sommeil non plus. La variabilité de fréquence cardiaque, il n'a pas assez de données pour l'avoir, parce que j'ai fait les données avec mon autre téléphone. Et la sieste, pas de sieste. Voilà, ça va donner quelques... En gros, ça va donner une petite synthèse sur notre activité quotidienne, etc. Pour nous dire s'il y a besoin de plus dormir ou pas. Ensuite, on va pouvoir aller chercher notamment d'autres données, l'application de santé, l'aperçu santé, qui va du coup nous demander de démarrer une prise de santé et qui va calculer notre fréquence cardiaque, notre stress, notre respiration sur une plage donnée. On va pouvoir aller chercher aussi, voilà, d'autres données de santé comme la calorie, le décalage horaire s'il y a besoin, les étages gravis, l'hydratation, bref, l'oxymètre de poux, la respiration, les récupérations, le score de sommeil, le stress. Tout ça, ensuite, ça va nous donner aussi des graphiques, de santé, etc. Bref, là aussi, on reste aussi très proche de ce qu'on avait sur l'édition précédente. Après, bien entendu, on va retrouver tout ça sur l'application Garmin, avec ce que notre coach de sommeil va nous dire, ce que nous disait à peu près sur la montre. Ici, notre statut de fréquence cardiaque. Bref, on va retrouver les mêmes données, mais ça va nous permettre aussi sur l'application d'aller voir un peu plus précisément les jours précédents, le lundi, le dimanche, etc., etc., que ce soit pour le stress, mais ça va être pareil pour le nombre de pas. On va voir mon nombre de pas hier, mon nombre de pas avant-hier, bref, mes minutes d'activité, les étages gravis, les calories. On aura toutes ces informations, en plus qu'on n'a pas directement sur la montre pour pouvoir remonter dans l'historique, dans l'historique, dans l'historique. On va voir ma synthèse aussi d'hier, qu'on va pouvoir voir ici en dessous, avec le coach de sommeil, le nombre de pas, le niveau de stress, et une synthèse des 7 derniers jours. Ça reste une Garmin, on est vraiment sur quelque chose de précis, que Garmin sait faire. La nouveauté cette année, c'est que dans votre paramètre et dans votre profil, vous allez pouvoir activer un mode fauteuil roulant, qui va vous demander, du coup, votre fréquence d'exercice, par exemple, une fois par semaine, et ça va vous calculer vos différentes données par rapport au fait que vous êtes en fauteuil roulant. C'est plutôt intelligent d'adapter cette prise de santé et cette prise de sport en fonction de votre situation. C'est une nouveauté et c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce qui est de la santé. Maintenant, on va parler rapidement du sport parce qu'on n'a pas non plus de grosses nouveautés de ce côté-là. Oh, je le disais, les amis, ça va être assez rapide aussi. Je suis désolé de ne pas faire un test très, 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 très complet, mais comme je vous avais fait avec la Garmin venu de plus, mais je vous avoue que, de un, on est sur une période assez chargée de l'année. Je n'ai pas forcément le temps de tester de front en coupe toutes les montres connectées que j'ai reçues là. Et surtout, on est vraiment sur une extension de ce qu'on a fait l'année dernière. C'est-à-dire que, vous allez voir, vous avez certainement vu mon comparatif, à tester, on est vraiment, vraiment, pratiquement sur la même chose. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités en plus par rapport à la Garmin venu de plus. Là, au niveau du sport, on va avoir quelques sports en plus qu'on n'a pas, je vous en ai parlé dans le comparatif, c'est que vous allez avoir certains sports, plus de sports, par exemple, sur le vélo, plus de sports un peu partout, plus de, voilà, de fonctionnalités sports, mais plus de types de sports, mais on va vraiment être sur les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui aurait dû être fait sur cette Garmin venu, c'est de pouvoir charger une cartographie, une carte, un parcours au moins. Pas forcément avoir une fonctionnalité de cartographie, etc. comme on peut avoir sur les Phénix, mais au moins de pouvoir charger un parcours ou, lorsqu'on court, pouvoir faire du retour maison. Là, on est sur des activités aussi qui font carrément le job. On est sur une précision GPS, une précision cardio, même mieux développée, encore plus précise que les éditions précédentes, surtout au niveau cardiaque, alors qu'on est quand même sur quelque chose de top depuis la Garmin venu 2. Donc, on est sur quelque chose où vous allez pouvoir intégrer des entraînements, des entraînements intervalles, créer vos entraînements intervalles. Vous allez pouvoir avoir le life track qui va vous permettre d'être suivi, entre guillemets, lorsque vous faites votre activité physique, s'il y a un souci. Mais voilà, on est sur quelque chose de top, de fluide, mais il manque des petites améliorations. Grosso modo, ils ont amélioré un petit peu le design. Ils ont, par rapport à la venue 2, oui, il y a une amélioration, mais par rapport à la venue 2+, on est très proche, très proche, trop proche. Limite, s'ils avaient fait la mise à jour un petit peu logicielle de celle-ci sur la Garmin venue 2+, il y aurait eu zéro différence à part l'écran en poil plus grand. Dans tous les cas, au niveau du sport, vous allez avoir un bon suivi de sport. On ne va pas se mentir, un très bon suivi de sport précis, parfait pour les amateurs, parfait pour les semi-professionnels. On n'est pas vraiment sur une montre pour... Ça peut être utilisé très bien aussi pour les professionnels, mais ça sera toujours moins précis parce qu'il n'y a pas la cartographie, les parcours, etc., qu'une Phoenix 7. Il y aura toujours moins de fonctionnalités que sur une Phoenix 7 au niveau du sport, notamment avec cette absence de cartographie. Mais on est vraiment sur quelque chose de top, de top. On est vraiment sur quelque chose qui se fait de mieux dans un... On est vraiment sur ce qui se fait de mieux dans un équilibre smart, santé et sport. Mais il manque des améliorations par rapport à la venue de plus. Après, vous allez me dire, lorsque vous prenez une Apple Watch, que ce soit une Apple Watch 9, 8, 7, il y a très peu d'améliorations. Là, on a ce petit mode fauteuil roulant qui peut faire la différence pour les personnes en fauteuil roulant. On a quelques petites améliorations. Mais voilà, au niveau sport, on va retrouver ce qu'on avait, que ce soit ici, que ce soit sur l'application. On aurait vraiment voulu pouvoir ajouter des cartographies avec cette précision GPS et cette précision de cardio-fréquence-mètre. On aurait été sur le top du top. Donc, pour revenir un petit peu à nos moutons, vous allez pouvoir lancer des activités physiques. Il n'y a pas de souci. La marche du vélo, etc. Vous allez avoir des écrans de données différents par rapport aux activités que vous lancez. Et après, vous allez pouvoir aller un poil plus loin encore, directement avec Connect IQ, pour pouvoir aller télécharger d'autres applications un peu tendance, Kumoot, Stravax. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sur Connect IQ. Vous allez pouvoir certainement trouver aussi certains petits champs de données, etc. Des petites applications qui peuvent vous permettre d'aller un poil plus loin, je ne sais pas, dans votre recherche, etc. Et ensuite, dans Garmin Connect, vous allez avoir, bien entendu, vos données après de course à pied, que ce soit l'aperçu du graphique, que ce soit la vitesse, le chronométrage, la fréquence cardiaque, etc. Là encore, on est sur ce que Garmin connaît. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez précis et surtout d'assez complet, sans outrepasser, on va dire, la qualité un peu montre généraliste de la Garmin venue pour aller challenger les montres un peu plus sportives de chez Garmin. Et là, pour le petit résumé sur le test de sport. Qu'en est-il de l'autonomie de cette Garmin venue 3 ? C'est une question assez importante et surtout, c'est une des caractéristiques techniques de cette montre que j'aime ou que j'ai aimé aussi sur la 2+. Parce que c'est une montre qui va, on l'a vu au niveau smart, vous proposer quand même des petites alternatives pour répondre aux SMS, pour répondre au téléphone, la musique, etc. Et qui va vous proposer une bonne autonomie. Quand je dis bonne autonomie, pour moi, c'est une autonomie supérieure à une semaine. Car oui, de base, l'autonomie de cette montre est annoncée à 14 jours. On atteint, en fonction de notre utilisation ou pas, les 14 jours. Moi, je suis plutôt aux alentours de 9-10 jours. Mais ce qui est vraiment bon. Je suis sûr que les moins gourmands d'entre vous pourront atteindre ces 14 jours. Et même, on sait qu'en mode économie d'énergie, je crois que ça peut aller jusqu'à 26 jours. Donc, il y a toujours la possibilité de grappiller du temps en réduisant sa consommation d'énergie sur certaines fonctionnalités de cette montre. Une autonomie, pareil, c'est supérieur du coup au modèle précédent et c'est ce qu'on aime. Moi, j'aime utiliser ce genre de montre parce que, à la fois, c'est une montre, c'est la montre, on va dire, la plus complète, une des montres la plus complète entre autonomie, sport, santé et smart. C'est vraiment top. On va passer à la conclusion. Oui, quels sont les points positifs et les points négatifs de cette montre ? Quelle est la conclusion sur cette montre ? On va être sur une montre avec un premier point négatif, c'est une montre très équilibrée. C'est-à-dire, c'est une montre qui va correspondre à la fois à quelqu'un qui aime faire du sport, à la fois à quelqu'un qui veut suivre sa santé et à la fois à quelqu'un qui veut faire ça et avoir quelques fonctionnalités smart. C'est une montre qui est super équilibrée et qui est complète au maximum parce qu'elle va proposer un équilibre entre ces trois thématiques et en plus, elle va proposer une bonne autonomie. C'est pourquoi, pour moi, c'est une montre très équilibrée. Le deuxième point positif, ça va être son aspect avec ses différents formats, avec cette montre. Elle est très jolie, son écran un peu plus grand va vous permettre de l'utiliser vraiment dans n'importe quelle situation. Troisième point positif, ça va être l'application. L'application Garmin est une des plus complètes que ce soit en sport ou en santé. C'est vraiment une application qui va vous permettre d'aller toujours plus loin dans votre suivi de sport ou de santé. Le premier point négatif pour moi, ça va être toujours l'absence de suivi d'itinéraire. On ne va toujours pas pouvoir avoir une fonctionnalité de suivi d'itinéraire. Il y a très peu d'évolution par rapport au modèle de plus. Je vous avais fait un comparatif, mais voilà, je trouve que c'est un dommage. Ça aurait été un gros changement d'avoir ajouté cette nouvelle fonctionnalité qui n'est toujours pas présente. Le deuxième point négatif, ça va être son prix. Voilà, je vous le disais, c'est une montre très équilibrée au niveau smart, santé et sport, mais il faut que vous, dans votre utilisation, vous ayez 500 euros à mettre pour tout ça. C'est-à-dire, elle est très équilibrée, elle est bien partout, mais si vous, vous n'avez besoin qu'un des trois smart, santé ou sport, je pense que vous pouvez trouver une montre avec un plus petit budget pour ne pas payer, on va dire, la totalité de cet équilibre. Voilà les amis, sur mes impressions et mon test de cette Garmin Venue 3, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette montre. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram aussi. J'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, à vous abonner. Merci et à bientôt sur ma chaîne.